Bonjour tout le monde, bienvenue sur DracoLab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui on va mettre en place concrètement notre API en installant API Platform. On va aussi un peu le configurer, vous allez voir qu'on va rester sur des choses très simples et voir un petit peu des choses qu'on peut configurer. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, nous on va rester sur des choses relativement simples. Ensuite on va créer nos premières routes. Alors vous allez voir que c'est relativement simple, il suffit dans nos entités d'ajouter un attribut pour dire que c'est une ressource d'API. Et du coup il va nous créer directement un ensemble de routes qu'on va pouvoir tester et tout ça. Ensuite on va parler un peu de sérialisation, de comment personnaliser le contenu de ces routes. On va aussi personnaliser les routes elles-mêmes parce qu'on va pas vouloir toutes les garder, on va voir pourquoi. Et voilà. Donc dans un premier temps, gardons les bonnes vieilles habitudes. On va prendre notre ticket. Donc j'avais créé un ticket de conception API plus les routes de base. J'ai estimé un temps à deux heures pour tout ce qu'on a à faire. Donc là je vais m'assurer que le temps ne soit pas à deux heures. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci je vais le faire. Ne pas vous faire une vidéo de deux heures. Alors je lance ma tâche. Je vais prendre le slug. Donc c'est le ticket numéro 6. Hop. Vous voyez que j'avais déjà fait un enregistrement. Je vais le supprimer. Hop. Et je vais bien mettre dev et enregistrement. Voilà. Donc là j'ai mon timer qui est démarré. Et du coup on va pouvoir commencer à bosser. Alors la première chose ça va être installer API Platform. Donc dans la doc, vous voyez que je suis dans la partie API Component. Je ne prends pas la distribution. Tout simplement parce que moi je pars d'une application Symfony. Vous pourriez partir depuis zéro grâce à la distribution fournie par API Platform. Qui vous permet d'avoir tous les outils nécessaires pour bosser. Donc c'est super. Bon si vous avez un environnement de travail avec Docker et tout ça. Je vous laisserai essayer par vous même. Moi je vais rester dans une application Symfony. Hop. Donc on a juste une commande à lancer. Un composer require API. Je vais prendre mon terminal. Hop. Et j'ai oublié de créer ma branche. Voilà. Vous voyez je commence déjà à faire des conneries. Stitcher slash. Disconception. API de base. Oups. Il met des bêtises quand je compte. Quand j'appuie sur la touche latérale. Voilà. Comme ça j'ai ma route. Je suis bien dedans. Et maintenant je vais faire un require API. Donc je fais encore mon docker compose exec app. Composer require API. Donc vous voyez qu'il y a juste à mettre API. Il n'y a pas à lui parler d'API Platform ou autre chose comme ça. Parce que Symfony a ce raccourci. Enfin Symfony Flex. A ce raccourci pour dire. API c'est. Ce qui touche à API Platform. Donc je suppose qu'il va installer le API Pack. Et qui du coup installe plein d'autres choses. Voilà. Je suppose. Vous voyez je ne suis même pas sûr. Donc voilà il m'a fait l'installation. Et il me dit directement. Qu'on est presque prêt. Donc on a un ensemble de choses à faire. Ça va être créer notre première ressource d'API. Dans source entité. Aller regarder la route slash API. Pour aller regarder ce qui se passe. On peut parcourir notre API. En fait on a un accès directement à la documentation. Et si on veut GraphQL. Qui je ne vais pas présenter du tout. Voilà. Je précise si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mauvaise vidéo. Voilà. Si vous voulez activer GraphQL. Il suffit d'aller installer ça. Et ensuite aller voir ici. Voilà. Moi je ne vais pas le faire. Et ensuite on a la documentation vers la doc. Donc le lien vers la doc. Donc du coup nous ce qu'on va faire. C'est aller voir cette route. Slash API. Voir ce qu'il y a dedans. Alors là j'avais déjà dans mon navigateur. Je vais mettre directement slash API. Même si ça ne chargeait pas avant. Hop. Et vous voyez qu'on a accès à une documentation. Il y a bien marqué API plateforme en haut. Ça vient bien de lui. On est bien sur notre site. Et en fait c'est. On a la documentation de notre API qui va être générée. Alors ici vous voyez qu'il y a une petite araignée. Personnellement ça ne me met pas très à l'aise les araignées. Donc je vais vouloir l'enlever de là. Vous allez voir que ça va être. Ce qu'on va faire dans la configuration principalement. Voilà. Donc vous voyez qu'ici j'aurai accès à toutes les routes. A toutes les opérations en tout cas. Qui vont être définies. Par API plateforme. Alors comment on fait ça. Je vais directement vous montrer comment on crée une route d'API. Je vais prendre une entité toute simple. La plus simple possible. Je peux prendre Unit qui est la plus simple. Mais allez je vais prendre Tag qui est un peu plus complexe. Quand même histoire de s'amuser un peu. Voilà. Alors ce que je vais faire en fait c'est juste que je vais lui ajouter un attribut. API ressources. Qui est fourni par API plateforme. Core annotation. Hop. Et voilà. Donc j'ai bien utilisé l'autocomplétion pour bien avoir le use. Toujours bien penser à ces use. Et là je recharge ma doc. Et ta-da ! Je peux constater que j'ai 6 routes. Donc j'ai 6 routes d'API pour mes tags. Voilà. Donc j'en ai une première en GET. Vous voyez ici il y a le verbe HTTP. Donc si c'est du GET, du POST, du PUT, du DELET ou du PATCH. Qui sont les principaux qui sont utilisés ici sur API plateforme. On pourra en utiliser d'autres. Voilà. Moi je vais rester simple sur ce qu'on va utiliser. Le GET va me permettre de récupérer. Donc le GET sur slash API slash tags va me renvoyer la liste de tous les tags que j'ai actuellement en base. Autre avantage de cette documentation c'est qu'on peut essayer. Vous voyez qu'il y a un petit bouton try it out qui va me permettre de tester. Et d'avoir un rendu etc. Donc là il me dit j'ai un retour ici. J'ai la response body. Donc le corps de la réponse. Il va contenir un contexte. Il me dit que je suis sûr. Je récupère des tags et des objets tags. Il me donne un identifiant de route. Un type de données. Alors ça vous voyez que c'est au format Hydra. Qui est un format spécifique pour les API. Qui permet de normer un petit peu les retours d'API. Donc qui est vraiment très confortable. Qui fournit plein d'éléments dont on peut avoir besoin au fur et à mesure qu'on code. Donc c'est vraiment top. Donc là il nous dit qu'on a une collection. Et du coup quand on a une collection ça veut dire qu'on a un Hydra member qui va contenir un tableau. Et là il se trouve que mon tableau est vide. Comme je peux le voir dans la partie total items. Ou il me dit que j'ai zéro élément. Voilà. Donc je m'y attendais un petit peu. J'ai jamais rien mis dans ma base de données. Donc ça c'est normal. Du coup si j'ajoute un élément manuellement. Et que je peux le faire avec PHP Storm. Qu'est-ce que tu fais aussi large toi ? Donc. Je vais ouvrir ma table tag. Et je vais lui ajouter une donnée. Par contre il est nul menu. Je vais mettre true name bidon. Non allez test. Je garde bidon pour plus tard. Un slug test et une description. Un tag de test bidon. Voilà. J'envoie ça dans ma base de données. Donc comment je fais ça ? C'est juste que test bidon. Je vais mettre un point d'exclamation en plus. Quand j'ai validé mes informations. Il faut cliquer sur le petit bouton submit. Moi je fais contrôle entrée. J'ai jamais. Donc la ligne est en vert. Ça veut dire qu'il est prêt à l'ajouter. Et c'est pas encore fait. Maintenant si je retourne dans ma doc. Je réexécute ma requête. Vous voyez que j'ai un élément. Je récupère les informations de mon tag. Donc le type ici c'est plus une collection. C'est un tag. Et j'ai mon retour sous forme de booléen. Alors que c'est bien entré sous forme d'entier dans ma base de données. Parce que mes SQL ne gèrent pas les booléens tels quels. Je peux avoir la liste des enfants. J'ai l'ID etc. Et vous voyez que j'ai un arrobas ID. Qui est en fait la route. Qui me permet de récupérer mon tag. Directement. Pour avoir la même info à peu près normalement. Je vais avoir la route dédiée. Donc le type j'ai dit. Donc vous voyez que j'ai toutes mes infos. Et je peux en avoir comme ça autant que je veux. Donc il y a une gestion de pagination aussi directement dans API Platform. Donc théoriquement si jamais vous avez 2000 tags. Vous n'allez pas tous les récupérer d'un coup. Vous allez les récupérer sous forme paginée. On verra combien il y a d'éléments par page. Ce genre de choses. C'est des choses qu'on va pouvoir configurer. Voilà. Mais du coup. Là on peut récupérer la liste des éléments. Ensuite le post tag va nous permettre de créer un tag. Alors ça aussi je vais l'essayer directement. Je vais faire un petit tour et les essayer. Donc pareil vous voyez j'ai le bouton try it out. Il me remplit avec des données un peu moches. Celui-là je vais lui mettre false. Je ne vais pas pouvoir l'avoir dans le menu. En parent. Vous voyez qu'il me demande une chaîne de caractère ici. Pas un identifiant. C'est en fait ce qu'il me demande. C'est ce que j'avais ici. C'est cet identifiant là. Ce arrobas ID. Donc moi par exemple je vais lui mettre ça. Je vais lui dire que son parent c'est le 1. Hop. Vous voyez je ne mets pas 1. Je mets la route vers le parent. Enfant il ne va pas en avoir. Alors je ne vais pas mettre. Je ne vais pas envoyer l'enfant. Je vais l'appeler test2 parce que je suis très originel. Test2 et je ne vais pas lui mettre de description. Et on essaie d'exécuter. Tac tac tac. Là il me dit. Il me dit que c'est bon. Vous voyez qu'il me renvoie un code 201. Avec l'élément tel qu'il a été inséré. Donc là typiquement. Vous voyez que j'envoie le slug alors qu'il est censé être calculé. Donc ça, ça peut poser un peu de soucis. Alors je vais recréer. Un tag. Enfant. Hop. Du tag 1. Il ne faut pas avoir d'enfants. On s'en fiche. Je vais juste lui mettre un name. Donc test3. Parce que je suis toujours très original. Et voilà. Et j'essaye comme ça. Tac. Vous voyez que mon slug a été calculé tout seul. Donc ça, c'est normal. C'était le principe. Vous vous rappelez de Guedmo. Qu'on avait installé avec le Stoff Doctrine Extension Bundle. qui nous génère automatiquement le slug à partir du nom. Et qui s'assure qu'il soit unique et tout ça. Donc le slug, techniquement, on n'a pas à l'envoyer. C'est assez pratique. C'est comme l'ID. On ne l'envoie pas. On s'en fiche. C'est celui qui va le générer. Voilà. Donc là, normalement, j'ai mes trois tags. Si je vérifie dans ma liste. J'exécute à nouveau. J'ai bien mes trois tags. Avec le parent. Qui est ici. Qui est rempli pour les deux. Et le premier. Il a deux enfants. C'est deux tags. Enfin, deux tags enfants. Voilà. Peu importe. On a toujours les routes d'API à chaque fois. Donc les arrobas ID. Je vais parler d'identifiant. Je ne sais pas trop comment on l'appelait à chaque fois. Donc ça risque de varier un peu. Mais en tout cas, c'est l'URL vers la ressource. Voilà. Donc vous voyez que là, déjà, ça marche. On peut faire des get. On peut faire des post. Maintenant, je peux récupérer les informations d'un tag. Pareil, je vais essayer. Ça, je vais le faire un peu à chaque fois. Je récupère avec l'ID. Je récupère ma ressource. Il me dit toujours le contexte. Il me dit toujours l'arrobas ID et le type. Vous voyez que j'ai la même chose. Exactement la même chose que dans la liste actuellement. Voilà. Au moins, c'est bien. On est cohérent pour l'instant. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est... Alors, il y a les routes put et patch. Actuellement, les deux font la même chose. Dans la théorie, put, il va venir remplacer une ressource de tag. Donc, par exemple, si jamais je faisais ça... Donc, pour le 3, allez. Si jamais, finalement, je dis qu'il est dans le menu, que je définis pas un parent, et que je lui donne un autre nom, test42. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre que ces informations-là et remplacer, en fait, tout ce qu'il y a dans le tag numéro 3 et virer toutes les infos que j'ai pas mentionnées. Il est censé vraiment complètement remplacer la ressource. Là, c'est pas le cas, parce que le comportement était défini dans la documentation, dans la configuration d'API plateforme, les deux routes, grosso modo, font la même chose, et elles se contentent de mettre à jour la ressource. En gros, put, dans le principe, si jamais il y a des données qui sont pas renseignées, elles sont considérées comme nulles, et elles sont envoyées comme nulles, dans le patch, c'est immodifique que les champs que vous avez envoyés. théoriquement, voilà. Dans notre cas, il fait deux fois la même chose. Et vous avez le delete qui permet de supprimer une ressource. Je vais supprimer la ressource. Hop. Là, par exemple, j'ai supprimé le 3. Là, il me dit, ok, ça a été fait. Il me renvoie une 204 pour me dire, c'est ok, mais je te renvoie rien. Mon réponse, logique, il a plus rien à renvoyer, il a pas à m'envoyer quelque chose. Et si je réessaye ma liste, j'ai plus le tag numéro 3. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai une API qui est déjà fonctionnelle. Je peux m'en servir. Elle est complètement publique. Et je peux récupérer, du coup, mes tag. Voilà. Donc là, déjà, on a quelque chose de fonctionnel. Vous voyez que c'était relativement simple. On a juste à ajouter une API ressource sur nos entités. Et si jamais je vérifie ma base de données, j'ai pas de mensonge sur le contenu. Ça, il n'y a pas trop de problème. Si je peux la récupérer dans l'API, c'est que normalement, c'est bien ajouté en base. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à ajouter cette API ressource sur toutes mes entités pour avoir des routes pour toutes les entités. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Donc, je vais juste le faire sur Unit dans un premier temps. Et puis après, le reste, je le ferai hors écran. Si jamais je regarde que je le fais sur Unit, il y a un comportement qui peut être assez intéressant. C'est que quand... Alors, c'était pas ici, en fait. Il fallait pas que je l'essaye. C'est qu'en fait, sur l'exemple de valeur récupérée, c'est que vous voyez que j'ai beaucoup plus d'informations que ça. Donc, là, j'ai ma Unit. Donc, avec son singulier et son pluriel, c'est tout ce que j'ai. Et ensuite, j'ai les Recipes as Ingredients qui sont liés. Et aussi la recette. Et aussi les étapes. Et aussi les images. Vous voyez que là, je récupère un peu toutes mes données. Voilà. Donc, c'est bon à savoir que si jamais on fait rien, on va récupérer tout ce qui est associé aussi. Théoriquement. Parce que pour le moment, j'ai rien associé. Pour les tags, en fait, vous voyez que je n'ai pas regardé cette déclaration. J'ai exactement la même chose. Donc, voilà. Là, j'ai un Member. J'ai juste les Children. Oui, c'est vrai que c'est lié à rien, en fait, mes tags, actuellement. Je crois qu'il me manque une liaison. Vous voyez que ça vaut le coup de regarder un peu le modèle et de vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Voilà. Là, ils sont juste reliés entre eux. Ils sont liés à rien d'autre. Ils ne sont même pas liés à mes recettes. Bon. Ça, c'est quelque chose qui manque. Qu'est-ce que j'ai ? Donc, là, si jamais je mets mes recettes et tout ça, je vais avoir des routes aussi pour... Vous voyez qu'en l'état, avec juste un attribut API ressources, je mélange toujours entre annotation et attribut à l'oral, alors qu'en fait, ça n'a pas du tout la même tête. Voilà. Donc, mon attribut API ressources, il va me permettre de créer six routes d'API pour manipuler ce type d'entité. Donc, ce qu'on appelle cette ressource. Voilà. Donc, tout ce que j'ai à faire après, c'est ajouter l'API ressources partout. Maintenant, je vais faire un petit tour dans la configuration. Et après, on regardera ce que donne notre API vraiment. Un ensemble de choses qui sont déjà définies. Déjà, où se trouvent mes entités ? Vous, c'est possible qu'elles ne soient pas définies dans SourceAntity, mais dans d'autres dossiers, ou plusieurs autres dossiers. Dans ce cas-là, il faut les renseigner ici. C'est vraiment une question d'organisation de fichiers. Vous n'êtes pas obligés de tout mettre dans SourceAntity quand vous générez des entités. Vous n'avez vraiment pas d'obligation de ce côté. On a la version de Swagger à utiliser. On utilise la version 3 uniquement. Et sachez que vous avez plein d'autres configs qui permettent d'activer d'autres docs ou de les désactiver. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, en bas, vous avez un format redoc, qui est la doc de React, à la base, qui est un autre format d'affichage de la documentation. Donc, ça peut être très pratique pour montrer à quelqu'un de manière un peu plus clean votre documentation. Vous voyez que c'est quand même un peu plus sexy que Swagger. Même si Swagger a le swag, la documentation redoc a quand même une partie très pratique de voir ce qui est attendu, quels sont les paramètres et tout ça, et à côté, un exemple de retour. Un exemple de requête, un exemple de retour. C'est aussi très pratique. Vous voyez qu'il me met tout en cyrillique ici. Pourquoi ? Je ne sais plus. Mais voilà. Donc, ça peut être assez pratique comme format aussi. Surtout quand vous voulez diffuser votre documentation à quelqu'un. En plus, là-dedans, il n'y a pas de quoi tester. Donc, ça peut être assez pratique. Vous pouvez copier la route réelle. Enfin, il y a des petites choses qui sont assez pratiques dans cette doc. Vous pouvez aussi la télécharger. Ce qui est non négligeable, en général. Quand vous arrivez sur une documentation que vous voulez utiliser, ça peut dépanner d'avoir la documentation en local. Voilà. Donc, c'est juste que vous avez plusieurs formats qui sont disponibles. On peut les activer ou les désactiver. Donc, niveau configuration, je vais me balader un petit peu. Je suis allé à la fin de la documentation pour trouver la liste complète de la configuration possible. Donc, on a plein de petites choses comme la version de notre API, le titre, des choses comme ça. Et si on veut afficher Webby. Webby, c'est la petite araignée. Voilà. Moi, j'avais dit que je n'étais pas très à l'aise avec les araignées. Donc, j'ai en profité. Je vais l'enlever. Voilà. Hop. False. Donc, déjà, je vais modifier aussi le titre. Voilà. Je vais mettre en version 0.01. Ça m'amuse de mettre une version. C'est utile quand vous partagez votre documentation. Voilà. Là, moi, je suis un peu tout seul. Donc, pour le moment, on s'en fiche. Mais vous voyez que ça m'a modifié le titre. J'ai plus la petite araignée qui pendouille et qui me met des frissons dans le dos. Elle est très mignonne, mais elle me met quand même des frissons dans le dos. Donc, vous voyez que là, déjà, j'ai un peu tout ce dont j'ai besoin. J'ai un peu personnalisé. Après, il y a plein d'autres choses qui sont disponibles, comme des même converters, des choses comme ça. Donc, du coup, c'est vraiment plein d'outils liés à API plateforme qui vont nous permettre de le configurer vraiment assez en profondeur. Donc, on peut activer Swagger et Swagger UI ou non. On peut désactiver Redock. On peut carrément désactiver tout ce qui est dock, enlever toute l'intégration avec le profiler de Symfony que je n'ai pas montré, mais il y a un petit outil ici qui va me permettre de débuguer mes appels API. Donc, c'est une API plateforme ressources. Oui, parce que là, j'ai appelé la doc. Donc, du coup, je ne suis pas en train de faire une requête d'API. Je ne peux pas la débuguer. Mais du coup, j'ai ce petit outil qui est activé par défaut. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toute la gestion de la pagination des collections. Comment je vais appeler les différents noms de paramètres dans l'URL ? Donc, typiquement, si jamais je veux modifier l'ordre, il faudra que j'appelle Order dans mon URL. Je pourrais tout passer en français si jamais ça me chante. Personnellement, j'aime bien garder en anglais. Il y a plein de choses qui sont disponibles. Si jamais vous voulez activer ou non la pagination, vous pouvez dire Non, je veux que tu me renvoies tout par défaut. Il n'y a pas de problème avec ça. Nous, on le fera peut-être, d'ailleurs, pour la liste des tags qui vont dans le menu, par exemple. Ça, je voudrais peut-être ne pas avoir de pagination. Par défaut, vous voyez aussi que j'ai 30 items par page. Voilà, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont dépréciés. Donc là, je les regarde depuis tout à l'heure. Mais en fait, ça doit être défini ailleurs. Vous avez plein de configs pour plein de trucs. Donc ça, je vous laisserai jeter un oeil. Moi, vous voyez que je fais rester beaucoup sur la config de base. Vous pouvez activer directement l'authentification avec OOS. Je ne sais jamais comment le dire. Désolé pour la prononciation. Vous pouvez activer GraphQL et le configurer. Swagger. Vous pouvez avoir des clés d'API. Voilà, ça peut servir. La configuration pour OpenAPI sur comment ça marche et surtout, avoir des informations de contact. Vous voyez, par exemple, ça, je vais le renseigner. Histoire de... Je vais mettre Dracolab. Majuscule ou pas majuscule, c'est toujours pas décidé. URL-https.com Je vais mettre le... Donc ça, ça va apparaître dans la doc, normalement. Quelque part, si j'ai besoin d'informations de contact. Voilà. Vous voyez que c'est là. Donc ça, ça permet, tout simplement, quand vous avez une API qui est visible publiquement, qui est disponible pour des clients, par exemple, de fournir des liens vers l'outil de ticket, par exemple, et d'envoyer un mail directement si besoin. Ce genre de petites choses. Voilà, il y a la gestion du cache HTTP, vous avez la gestion de Mercure, de Messenger, d'Elasticsearch, enfin, plein d'outils qui peuvent être liés à votre API. Et après, vous avez Defaults. Dans Defaults, vous avez énormément de choses. Comme la description et tout ça. Voilà, qui est en fait une configuration générale que vous pouvez donner à toute votre application. Donc normalement, il faut plutôt utiliser ça pour les gestions de pagination. Voilà. Je n'avais pas lu ça au départ, je n'avais pas fait attention. Mais maintenant, la version avec la gestion de la pagination ici, elle est dépréciée. Il faut plutôt utiliser avec Defaults et toutes ces valeurs possibles. Voilà. Il y a énormément de choses dans Defaults. Et je ne suis même pas sûr qu'ils aient tout mis. Mais bon, ça, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer un peu la configuration. Ensuite, on va parler de personnalisation des routes. Et ensuite, on va parler de sérialisation. C'est-à-dire qu'on va modifier le contenu des routes. Vous allez voir que API Platform est vraiment un outil hyper puissant. Donc comme je disais, maintenant, l'idée, ça va être de personnaliser un petit peu nos routes. De conserver que des routes qui sont utiles. Donc vous allez voir qu'on va être face à pas mal de choix. Là, du coup, j'ai mis à jour toutes les entités pour avoir chacune une API. Et maintenant, il y a la question de qu'est-ce que je veux garder comme route. Typiquement, moi, mon principal souci, c'est en général avec les images. Je peux pouvoir récupérer la liste des images. Je ne suis même pas sûr de vouloir la récupérer. Par exemple, voir toutes les images du site, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pour pouvoir créer une image, ça, ça a du sens. Récupérer une image, ça a du sens. Modifier une image, est-ce que ça a du sens ? Ça serait modifier les informations autour de l'image. Est-ce que j'ai beaucoup d'informations autour de l'image, par exemple ? Ça taille la recette ou l'étape auxquelles c'est associé. Ça peut avoir du sens de la bouger. Je ne suis pas sûr. Je pense que non. Vous voyez que là, je vais vouloir enlever certaines routes. La route de suppression, je vais vouloir la garder. Donc en fait, ce que je vais garder, c'est cette route-là et cette route-là. Je ne vais garder que deux routes. Je ne vais pas garder les routes de modification et tout ça. Alors comment ça se passe pour déterminer tous ces éléments-là ? Qu'est-ce que je veux garder ? Qu'est-ce que je veux supprimer ? Et tout ça. En fait, ça va tout se passer au niveau de API ressources, de cette annotation. C'est ici qu'on va tout configurer. Donc je vais prendre beaucoup de place. Vous allez voir que la configuration pour l'API, c'est ce qui va prendre le plus de place dans mon entité. Oui, même devant les getters et les setters. Tous ceux qui se plaignent que ça prend beaucoup de place, ils n'ont encore rien vu. C'est qu'en fait, les différentes routes fournies pour notre entité, donc pour notre ressource, c'est ce qu'on appelle des opérations. Il y a deux types d'opérations, les opérations de collection, donc get et post qu'on a vu, et les opérations sur les items. Donc tout simplement, en fait, quand on regarde les routes, les opérations de collection, c'est celles sans l'ID et les opérations sur les items, c'est celles avec l'ID. C'est relativement intuitif. Donc du coup, il nous explique qu'il y a plusieurs types d'opérations, qu'on peut les activer et les désactiver. Il y en a qui sont obligatoires. Voilà. Le get pour récupérer la liste des éléments est obligatoire. Donc celle-là, je ne vais pas l'enlever, du coup, je vais garder la possibilité de récupérer toute la liste de toutes les images. Bon, je suis sûr qu'on y trouvera une utilité à un moment. Mais voilà, moi ça m'embête un petit peu de la garder, mais au pire, je pourrais m'en servir pour optimiser l'application plus tard. On peut imaginer, par exemple, que je peux précharger la liste des images de toutes les recettes que j'ai faites dans une recherche. Voilà. Imaginons que je peux faire ça quelque part. Créer un nouvel élément, ça je vais garder. Donc en gros, je vais garder toutes les collection operations et ce que je vais personnaliser, c'est les item operations. Je vais garder que get et delete. Hop. Alors comment on fait ça ? Il nous le montre un peu en dessous. Vous voyez que API ressources, je peux ajouter deux éléments, collection operations et item operations. Hop. Ou du coup, je peux lui dire qu'est-ce que je veux garder. Donc moi ici, je vais garder get et host. Si je ne suis pas obligé de le mettre en majuscule, je crois que ça marche aussi, mais... Et item operations, je vais garder get et delete. Voilà. Donc déjà, quand j'ai fait juste ça, normalement, les routes patch et put pour mes images ont disparu. Donc non seulement elles ont disparu de la doc, mais elles sont aussi plus utilisables. Si j'essaie de les appeler, je vais avoir une erreur. Je vais avoir une erreur 404 pour me dire que cette route n'existe pas. Voilà. Donc tout simplement, comme ça, je vais pouvoir réduire un petit peu la quantité de routes pour avoir vraiment ce dont j'ai besoin. Parce qu'en général, je vais vouloir garder toutes les routes pour toutes les... toutes les ressources. Par exemple, ma liste d'ingrédients, qu'est-ce que je vais vouloir garder comme opération ? Je vais vouloir garder le get, le post, ça c'est sûr, mais collection operations, je vais les garder. Alors du coup, ça voudrait dire que je peux enlever normalement cette... cette valeur. Je vais essayer sur les images parce que c'est en haut de la liste. C'est plus simple. Donc sur images, si jamais j'enlève collection operations, il ne m'a pas enlevé les collection operations, il m'a gardé celles qui sont là par défaut. Voilà. Donc ça veut dire qu'elles sont toutes activées. Vous voyez que je peux me contenter d'écrire ça. C'est pas plus mal. Pour les ingrédients, donc ça va être pareil. Est-ce que les ingrédients, je vais vouloir les modifier ? Bon. Typiquement, on met à jour la description qui n'est pas le premier truc que je vais faire mais que je pourrais remplir au fur et à mesure. Ouais. Bon. Je vais vouloir mettre à jour. Moi, je vais garder que la route patch. Je préfère patch à put. Alors là, c'est purement une question pour moi de préférence personnelle. Donc si jamais vous avez une explication plus formelle ou une préférence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis très preneur de retour là-dessus. Je vais garder le get, le delete, le patch. Je vais les garder dans le même ordre que dans la doc. donc ingrédients, je garde get, delete. Je vais prendre la liste ici. Je vire le put. Voilà. Donc. Du coup, là, je peux actualiser ma page quand même. Faut que j'ai bien le patch qui est revenu. Voilà. Ensuite, j'ai ingredient group. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve un peu plus difficile à décider. Qu'est-ce que je vais garder là-dedans ? Les groupes. Je vais vouloir les modifier parce que je vais vouloir modifier la priorité. Je vais vouloir en poster, ça c'est sûr. Je vais vouloir en récupérer, ça c'est sûr aussi. Qu'est-ce que je vais avoir comme opération ? Je vais vouloir en récupérer, ça c'est sûr. Je vais vouloir pouvoir les supprimer, ça aussi c'est sûr. Et je veux pouvoir les mettre à jour. Donc je vais remettre aussi mon patch. Je vais relever collection operation parce que je ne l'ai pas modifié. Alors moi, j'aimerais aussi une route qui me permet de récupérer la collection des groupes pour une recette donnée. Ce n'est pas quelque chose que j'ai directement au niveau de mes données. Mais ça, c'est une route que je vais vouloir ajouter plus tard. Donc on en reparlera vers la fin de la vidéo quand on va vouloir aller un peu plus loin encore. Typiquement, les groupes, je vais récupérer mes ingrédients par les groupes en fait. Quand j'ai des groupes. Si je n'en ai pas, je vais récupérer la liste de mes ingrédients. Donc vous voyez que ça va être un peu, ça va pouvoir être tricky assez vite. Ensuite, les ingrédients, ça c'est déjà défini. Recipe as Ingredients. Ça, je vais peut-être, je vais vouloir tout sauf le put, en fait, encore une fois. Vous voyez que ça, je vais l'avoir quasi systématiquement. Donc je vais reprendre ça. Recipe, on va voir après. Recipe as Ingredients. Recipe as Source. Je vais avoir un get, un delete, un patch. Oui, du coup, je vais garder la même chose. Recipe as Ingredients, pareil. Source. Mais Source, je vais vouloir un peu toutes les opérations, pareil. Vous voyez qu'à chaque fois, j'enlève juste le put, tout ce que je fais. Pour les sources, je vais vouloir tout garder. Les tags, pareil. Les unités, tout pareil. On va les modifier. Vous voyez qu'en fait, il n'y avait que les images où j'avais un cas un peu particulier. Et après, on a pu lever comme ça des petites routes dont on va avoir besoin qui ne sont actuellement pas définies. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, pour les recettes. Qu'est-ce que je vais vouloir garder pour les recettes elles-mêmes comme opération ? A priori, tout. Je vais pouvoir modifier une recette, je vais pouvoir récupérer la liste, pouvoir en créer une nouvelle, tout ça. Donc, pareil. En fait, voilà, j'avais vraiment que les images qui avaient un cas particulier où je ne veux pas pouvoir modifier. Parce qu'une fois qu'elle est postée, je ne vais pas la modifier. Et après, j'ai enlevé la route put partout. Voilà. Ça réduit un poil les possibilités. Ce n'est pas non plus un truc extraordinaire. Voilà. Vous voyez que là, j'ai déjà personnalisé un peu mes routes. J'ai déjà quelque chose d'un peu plus adapté à mon besoin. Mais il m'en manque. Mais ce qu'on va voir d'abord, c'est cette histoire de sérialisation. Parce que par exemple, quand je récupère une recette, ce que je vais vouloir, ce n'est pas récupérer les chemins vers les steps, les images, enfin les... Je ne veux pas récupérer des routes d'API. Ce que je vais vouloir récupérer, c'est vraiment mes données. Par exemple, mes étapes avec leurs images, les images liées à la recette directement, avec toutes les infos dont j'ai besoin, la liste des ingrédients, enfin la liste finale des ingrédients, avec les groupes et tout ça. Les sources aussi, tout ça. Je veux tout récupérer, moi, en fait. Je ne veux pas récupérer, je ne veux pas devoir faire plein de requêtes pour récupérer tout ça. Donc pour modifier ça, il va falloir qu'on jette un oeil à la sérialisation. Alors la sérialisation, c'est quoi ? En fait, le processus de sérialisation d'Anctel, c'est une opération qui nous permet de passer d'un objet PHP à un format de lecture comme le JSON ou le XML. Voilà, en fait, il y a deux éléments, il y a la sérialisation et il y a la désérialisation. On parle de sérialisation que dans ce sens-là. Si on passe d'un objet PHP à un JSON, la désérialisation, c'est dans l'autre sens. On a un JSON et à la fin, on va récupérer un objet PHP. Vous remarquerez que, grosso modo, la sérialisation, nous, ça va nous servir pour les lectures. C'est, on va lire quelque chose depuis la base de données, le récupérer dans notre objet PHP et le ressortir au format JSON. Alors que la désérialisation, ça va plutôt être dans notre contexte d'écriture. On reçoit un JSON, enfin, notre API reçoit un JSON et elle va vouloir le convertir en un objet pour l'enregistrer en base de données. Voilà, donc grosso modo, c'est pour ça que dans la doc on se met read et write assez régulièrement, c'est pour bien penser à ça. Voilà, c'est en gros la sérialisation et la désérialisation. On peut s'en servir dans d'autres contextes, mais nous, dans notre cas, c'est ça que ça va donner. Alors, il y a aussi une étape intermédiaire quand on veut sérialiser ou désérialiser, c'est qu'on veut passer par des tableaux. Pourquoi ? C'est juste pour se retrouver avec des éléments atomiques, donc juste des chaînes de caractère, des nombres, des choses simples, éventuellement des tableaux, mais ne pas avoir d'objet tout de suite pour simplifier les conversions. En fait, ce que ça veut dire, c'est que quand on a un objet PHP, on va d'abord le normaliser, c'est-à-dire le transformer en un tableau, et en gros, on va récupérer la liste des propriétés, en tout cas la liste des propriétés qui nous intéresse, et faire correspondre avec la valeur. Si l'élément en question, la propriété, contient un objet, on va aussi le normaliser, etc., etc. Donc potentiellement, on va avoir des tableaux avec des sous-tableaux, des sous-sous-tableaux, des sous-sous-sous-tableaux, etc. Il faut bien faire attention à ça, parce que ça peut aussi être infini, on peut avoir des boucles infinies. Voilà, ça, j'y reviendrai. Et du coup, dans Symfony et son composant de sérialisation, vous avez des normaliseurs que vous allez voir régulièrement, qui vous permettent de convertir un objet PHP en un tableau. Vous avez aussi l'inverse. Normalement, je crois que c'est dans les normaliseurs, mais vous avez peut-être aussi des dénormaliseurs qui vont vous permettre de passer d'un tableau à un objet. Et une fois qu'on a ce tableau, c'est beaucoup plus simple de l'encoder et donc de le convertir en un format comme le JSON. En fait, après, il n'y a plus qu'à à formater, en fait, à dire, à passer d'un langage à l'autre. C'est un format qui est, le JSON surtout, qui est très très simple, et du coup, il nous faut quelque chose d'aussi simple en face, en PHP. Nos objets, ils sont vite beaucoup trop complexes pour être convertis directement en JSON. Voilà. C'est pour ça qu'on passe par cet intermédiaire aussi. Et quand on décode, c'est simplement qu'on prend le JSON, qu'on le convertit en tableau, pareil, on le reconvertit en PHP, et puis après, il est dénormalisé pour redonner un objet. Donc typiquement, on va en appeler les 7 heures ou remplir directement les propriétés de notre objet en fonction de ce qu'on a dans le tableau. Voilà. Donc si jamais vous avez bien compris ce schéma, vous avez compris tout le principe de la normalisation. Enfin, de la sérialisation, pas que de la normalisation, d'ailleurs. Mais voilà. Donc déjà, nous, comment on va faire ça dans les faits ? Ça va se passer, encore une fois, au niveau de notre attribut API ressources. C'est en fait, on va lui ajouter un normalisation context ou un dénormalisation context. Le normalisation context, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on veut normaliser une entité. Donc on va lui ajouter un ensemble de groupes de sérialisation, pour ça, on va lui dire que tu ne vas sérialiser que ce qu'il y a le groupe read dans ce cas-là. Donc du coup, dès qu'on fait une lecture, donc ça veut dire quand on fait un get sur notre entité, en fait, ni plus ni moins, on va récupérer la propriété name ici, mais pas la propriété author. Donc on n'a vraiment que name quand on lit. Alors que quand on écrit, on va pouvoir modifier le nom ou l'auteur. Voilà. Donc c'est tout simplement ça, la différence. Normalisation context, c'est le contexte de lecture. Denormalisation context, le contexte d'écriture. Parce que là, on est sur une API qui va écrire les données. Donc on est sur quelque chose d'un peu logique. Et là, ça modifie toutes les opérations. Du coup, que ce soit le get d'une collection, le get d'une... ou le get d'un item. Voilà. Vous pouvez, par contre, aussi le dire pour chaque opération en tant que telle. Nous, c'est ce qu'on va faire, par exemple, pour nos recettes. Parce que ce que je veux, moi, à la fin, c'est que pour les recettes, on puisse récupérer tout le contenu de la recette avec tous les éléments associés, avec toutes les informations dans le get d'un item. Vous voyez que pour le moment, je ne vais avoir que des URL, que des routes d'API. Alors que dans le get, ça m'intéresse d'avoir ces routes d'API. Je ne veux pas autre chose. Je veux rarement aller dans le détail. Ou à la limite, je pourrais le personnaliser. Dire que je veux la liste des images, par exemple, la liste des tags, la liste des ingrédients, par exemple, peut-être pas. Ça peut être une route exprès qui appelle les quatre premiers ingrédients, quelque chose comme ça. Voilà. Mais du coup, je pourrais avoir ce genre d'informations-là. Je peux choisir qu'est-ce que je fais apparaître où. Moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est juste que pour cette route d'API ici, pour cette opération, je veux toutes les données de mes étapes, de mes images, de mes receipts as ingredients et les ingrédients qui sont liés et tout ça, vraiment récupérer toutes les données. Quand je demande une recette, je veux tout. Comme ça, ça m'évite de devoir faire des allers-retours et plein d'appels à mon API pour récupérer des informations que j'aurais pu avoir dès le premier coup. Alors, comment ça va se passer pour personnaliser ça ? Pour mon item operations, je vais pouvoir dire à mon opération get, je pourrais lui passer un tableau avec le normalisation contexte. Donc, au point de vue que j'ai commencé à faire des fautes de frappe, je vais faire un bon vieux copier-coller. Je vais lui donner un normalisation contexte, donc vraiment en lecture. Je pourrais lui mettre un dénormalisation contexte, mais ça n'aurait aucun sens, par contre. Parce que du coup, il ne va pas avoir besoin de dénormaliser ici. ce n'est pas dans une écriture, je ne suis vraiment que dans une lecture. Je vais rarement recevoir un JSON. Enfin, si je reçois un JSON, j'ai un problème sur cette route. Donc, je vais pouvoir lui donner un ensemble de groupes de sérialisation qui vont être, du coup, à définir, du coup, sur chacune des propriétés pour récupérer les informations. Donc, ça ne va être que ces éléments qui vont avoir ce groupe que je vais pouvoir récupérer. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je mets le nom de l'entité, le type d'opération, si jamais c'est du item ou collection, et le nom de l'opération. J'aime bien cette notation que j'ai piquée sur GraphicArt qui fait de ta bonne vidéo sur API Platform. Voilà, je vous mettrai un petit lien en description vers ces vidéos à lui, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je mets recep.item.get pour avoir le nom de l'entité, le type d'opération et l'opération elle-même. Pourquoi je fais ça ? Juste parce que je peux avoir un petit souci, enfin, ça me permet d'être au plus précis, en fait, voilà, dans mes Normalization Context, parce que sinon, je pourrais avoir des soucis de boucle infinie très facilement et là, ça va me permettre de les gérer beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simplement. Vous allez voir que ça rend la chose assez verbeuse, mais ça offre un certain confort par ailleurs. Donc là, par exemple, je vais juste mettre sur Draft, je vais lui ajouter, je mets le groupe, groups au pluriel, qui est une annotation qui est fournie, enfin, un attribut et une annotation qui est fournie par le composant de sérialisation de Symfony. Logique, c'est lui qui bosse. Et où je lui dis, je vais lui mettre que mon groupe à lui. Donc là, le résultat attendu, c'est que ici, je devrais voir plus que Draft et éventuellement les arrobas ou quelque chose. les informations de Hydra, normalement. Donc ici, dans mon schéma, voilà, j'ai plus que Draft et mes arrobas. Alors que si je regarde API Recipes en général, j'ai bien tout gardé, il n'y a rien qu'à bouger. Parce que je ne lui ai pas donné de normalisation contexte à cette opération. Je ne l'ai vraiment défini que pour cette opération-là. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir faire apparaître toutes mes propriétés. et là, si je regarde, il y a toutes celles qui sont dans les tags et qui ne vont pas apparaître. Je vous le dis d'avance parce que c'est un peu frustrant la première fois. Voilà. Donc oui, par exemple, je n'ai pas l'ID, je n'ai pas le name, je n'ai pas ce genre de choses et j'ai les steps qui apparaissent mais je ne vais avoir qu'une chaîne de caractères, je n'ai pas l'ensemble dans mes propriétés. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand il va sérialiser mes étapes, il va chercher tout ce qu'il y a dans ce groupe-là aussi. Et là, il ne le trouve pas. Donc du coup, par défaut, il est sympa, API Platform, il va me ressortir les URL des différentes étapes. Donc moi, du coup, je vais les ajouter, je vais mettre sur content que quand je lis une recette, je veux le contenu de mon élément. Je vais faire pareil pour image. Vous voyez que là, après, il va falloir que j'aille me balader dans toutes mes entités. Donc là, je vais carrément aller sur mes traits et mes entités pour les récupérer. Et là, encore, je ne fais que pour une route. Je peux personnaliser toutes les routes comme ça. Donc la description, je vais lui dire, OK, dans le contexte de la récupération d'un item, dans une recette, je veux le récupérer, etc. Vous voyez que là, ça peut vite être très verbeux. Surtout, je peux avoir un sacré paquet de groupes. On verra après comment se modifier un peu tout ça. Chose que je n'ai pas précisé aussi, je me suis fait un petit trait à ce timestamp trait pour pouvoir acheter des groupes. avant, j'utilisais le timestampable entity de Gustav Doctrine Extension, sauf qu'il n'était pas géré avec les groupes. Donc du coup, voilà, je veux pouvoir le ressortir et définir quand est-ce que je ressors ces propriétés. Sinon, par défaut, le ressortait à chaque fois. Ou jamais. Je ne sais plus. Voilà, j'ai fait le test tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié. Voilà, donc là, je vais aller chercher mes différentes propriétés. Tech. Donc sur Images, je vais ressortir le chemin et la taille. Je ne veux pas la recette ou l'étape qui est liée parce que je vais récupérer depuis ces objets-là. Genre, je séalise ma recette, je vais récupérer les images qui sont associées. Je n'ai pas besoin du coup d'avoir la recette associée à l'image qui est associée à ma recette. C'est toujours compliqué à dire. Mais là, typiquement, j'étais dans le cas où j'étais en train de me faire une boucle infinie si jamais je mettais le groupe là-dessus. Donc je vais me l'éviter. Déjà, vous voyez que je l'anticipe un petit peu. Je vais mettre sur mes différentes propriétés d'ingrédients mais pas la collection mon groupe. Ingredients group, je n'ai rien à faire. C'est tout dans les traits. Recipe, c'est fait. Recipe as Ingredients, je vais récupérer l'id, mais qui s'y fait l'id. Ici, je devrais avoir un use. Hop, ça, ça, c'est déjà fait. Antity Optional, ça, je le veux. Recipe, et je veux Ingredients aussi dans ce sens-là. Et le groupe. Et l'unité. Oh, ça fait des choses. Je peux enlever mon getID qui traîne, voilà. Donc, je ne récupère pas la recette parce que dans le contexte de récupération d'une recette, je l'ai déjà. Donc, je vais éviter une boucle infinie. Je vais beaucoup répéter ça. Alors, lui aussi, il manquait un use. Voilà, là, typiquement, vous voyez que je me suis pas ou mal relu. Donc, voilà, ne faites pas comme moi, relisez-vous proprement et faites-vous relire par quelqu'un d'autre qui pourra regarder un peu plus en détail tout ce que vous, tout ce que vous, vous ne verrez pas. Donc, URL, recipe, source, et voilà. Et du coup, maintenant, je peux aller dans source, récupérer l'URL du site qui sert de source et c'est tout. Le reste, c'est déjà dans les traits, c'est déjà géré. Au niveau des étapes, je récupère le contenu, les images, dans tag. Chose que j'ai ajouté aussi, je vais repérer l'erreur. Je n'avais pas de lien entre mes tags et mes recettes, ce qui est un petit peu dommage. Je vais récupérer si c'est dans le menu ou non. Ça, je vais le récupérer à chaque fois. Je ne sais pas si c'est très utile dans ce contexte-là, remarquez. Bon, on ne sait pas, on verra si jamais c'est utile ou non. Si ce n'est pas utile, au pire, on l'enlève. Je vais noter son parent et ses enfants. On verra ce qui est utile, ce qui pose problème ou non, parce que là, potentiellement, je peux avoir une boucle. Je récupère les enfants qui vont aller me récupérer, chacun les parents, et du coup, potentiellement, faire une boucle. Je vais peut-être récupérer que les enfants à chaque fois des tags et pas le parent. Donc, ça risque de me faire une boucle. Voilà. Je vais m'éviter ça, on ne sait jamais. Hop. Sur l'unité, je veux tout récupérer, sauf le Cipad Ingredients. Et voilà. Là, j'ai fait le tour, quand même, vous voyez, j'ai fait le tour de tous mes objets. Ingredients Group, je ne le vois pas modifié, ça me perturbe, mais c'est normal. Et donc là, après avoir fait ça, vous voyez que c'est quand même déjà assez réverbatif à faire. Si je regarde, alors le post, on s'en fiche depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai ma recette, j'ai les différents éléments qui sont à la racine, j'ai tout ce qui est à la racine, normalement, ouais, j'ai aussi le slug, description, date de mise à jour et tout ça, j'ai les étapes avec leurs images, les images elles-mêmes, les images qui sont liées à la recette, pardon, le RecipaS Ingredient avec les ingredients, enfin, l'ingredient qui est lié, le Ingredient Group, le Unit, son ID. Et enfin, RecipaS Sources avec les informations sur la source de la recette et les informations sur la source elle-même, donc le site d'origine, les tags avec les enfants, où là, vous voyez que les enfants, je vais récupérer que des chaînes de caractères. Donc ça, ça me va bien. Je vais regarder si jamais sur tag, si je mets le parent, j'ai la même chose parce que si jamais c'est juste une chaîne de caractères, que c'est un lien vers le parent, ça me suffit largement comme information. Ça peut être très bien à avoir et là, ça voudrait dire que je n'aurai pas une boucle. Voilà. Tatatata, tag, string, string. Voilà. Donc c'est assez rassurant. Ce n'est pas un nombre ou ce n'est pas non plus un objet complet. Donc voilà. Donc ça me va comme ça. Je vais rester sur ce fonctionnement. Là, typiquement, je ne sais pas si c'est API Platform qui a repéré que je pourrais faire une boucle ou si c'est normal qu'il me fait ça comme ça parce que c'est l'entité qui se lie à elle-même. Donc de tag, je vais vers tag. Voilà. Dans tous les cas, vous voyez que la sérialisation détecte qu'ici, il vaut mieux mettre une chaîne de caractères. Moi, ça m'arrange dans tous les cas. Donc on verra après en pratique si ça ne pose pas de soucis, s'il n'y a pas de... On risque d'avoir des bugs à cause de ça, mais au moins, on les connaît. Alors que mon opération générale de collection n'a pas bougé. Ça, ça va. J'ai toujours tout de la même manière. Donc je suis content. Je peux la personnaliser pour dire je veux voir le nombre d'étapes du coup. Je l'ai. Pour avoir la liste des images. Pour avoir la liste des tags. Voilà. Je peux personnaliser ça. Aussi si je réalise des ingrédients. Voilà. Je peux directement tout personnaliser ici. De la même manière. Alors, vous voyez que là c'est un peu rébarbatif de devoir ajouter un... un groupe très précis pour un élément. Alors je vais juste ouvrir Recipe et fermer les autres. Hop. Il y a plein de choses comme tout ce qui est dans les traits que je veux à chaque lecture. En fait. Donc plutôt que de mettre un RecipeItemGet, ce que je peux faire c'est mettre quelque chose de générique comme Read ou Get. J'hésite du coup je vais mettre Get. Comme ça je suis constant avec mon nom d'opération général. Vous voyez que ça va me permettre de dire je peux avoir Get, je peux avoir ItemGet ou des choses comme ça. Je peux définir mon propre niveau de précision. Voilà. Ça peut me permettre d'avoir ce niveau de précision là comme je l'entends. Moi je vais garder Get juste. ItemGet bon je s'en fiche un petit peu il va y être à chaque fois. C'est que ce qui me permet de dire plutôt que de mettre des RecipeItemGet à chaque fois de juste avoir un Get et de dire je veux récupérer tout ce qui est avec un Get et ce qui est spécifique à cette sérialisation. Voilà. Donc pour ça j'ai juste à ajouter un groupe ici. Top. J'ai mis mon Get. Et ça je vais pouvoir le définir par exemple pour toutes mes opérations qui sont générales. Donc vous voyez que là en fait je l'écris plein de fois mais en fait je vais revenir en arrière sur plein de trucs. Préparation. Tac. Les étapes. Je vais toujours vouloir des étapes. Après est-ce que je veux les sous-éléments ? Ça c'est une autre question. Les images. Je vais toujours les vouloir. Pareil. Est-ce que je veux plus de détails ou pas ? Ça c'est une autre question. Vous voyez que là je peux aller Tac. Voilà. Là en fait je dis à chaque fois que j'affiche une recette je veux tout. Tout simplement. Et du coup je pourrais surcharger la collection operation pour dire je veux tout ce qui est Get. Mais par contre une fois que j'ai fait ça quand je vais dans Recipe As Ingredient là ça peut valoir le coup de personnaliser surtout pour les relations. Donc par exemple là je veux aussi du Get. Hop. Hop. Recipe Time Get. Vous voyez que là je ne suis pas sur un cas je ne suis pas sur un cas spécifique et à chaque fois je vais vouloir l'ingrédient. Tac. Par contre si je fais ça là je vais avoir un impact sur la collection normalement. Ou pas d'ailleurs. J'ai un doute. Voilà. On va regarder ce que ça a comme impact éventuellement sur la collection. Parce que j'essaie de faire le malin et d'anticiper les choses mais ta 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 donc voilà ça n'a pas d'impact en fait. Et par contre sur mon Get Recipes avec un ID j'ai bien mes étapes ce que j'ai modifié c'est le ici Passing Gradient où j'ai bien tout pareil. Et vous voyez que du coup j'ai un groupe qui est plus générique que je vais pouvoir utiliser tout le temps. Donc l'intérêt en fait pour moi c'est d'utiliser les groupes spécifiques que là où j'en ai besoin. Par exemple ici pour ma recette je vais lui mettre un groupe alors je vais prendre le nom de mon entité et un copier-coller parce que sinon je fais des bêtises Item Get ça je vais le récupérer que quand je suis dans le cadre d'un Get de mon Recipes As Ingredients Pour le moment ce groupe je ne l'ai pas déclaré là-haut donc peu importe. Mais comme ça si je récupère mon objet Recipes As Ingredients en tant que tel par sa propre API je vais récupérer également la recette parce que là je vais en avoir besoin là elle a du sens. Donc vous voyez ça me permet comme ça de gérer un petit peu mes différents groupes et d'avoir une gestion assez fine mais en général pour tout ce qui est de base je vais vouloir un peu tout. Me poser la question de désactiver les routes et de l'avoir que cet objet par les recettes mais du coup je vais le garder comme ça parce que si je veux juste le modifier genre je veux changer une unité parce que j'avais mis grammes et qu'au final c'est des kilogrammes bon ben voilà je change juste l'unité et puis je suis bien. J'avais 1500 grammes et je me dis 1,5 kg c'est plus pratique voilà ce genre de choses qui pourraient arriver. Voilà donc en fait là je pars à une gestion assez fine de mes propriétés grâce à ça. Donc typiquement je vais changer pas mal de choses je vais enlever tous les recipes mget à peu de choses près un peu partout je vais laisser que là où ils sont vraiment utiles sur des relations des choses comme ça. Donc voilà maintenant vous avez un peu le principe de la personnalisation d'API encore une fois on peut aller plus loin on peut modifier aussi les groupes pour la dénormalisation voilà oui je vous le disais que je me mélangeais un peu donc du coup pour tout ce qui est écriture dire quelle propriété on veut ou non lors de l'écriture ce genre de choses il y a beaucoup de choses qu'on va affiner au fur et à mesure du développement moi déjà je vais en mettre une première couche qui me semble juste et puis au fur et à mesure qu'on a besoin s'affine surtout quand on va faire le front on va pouvoir affiner du coup les groupes les modifier voir qu'est-ce qui cloche éventuellement tomber sur des boucles infinies des choses comme ça mais vous voyez que déjà là j'ai quelque chose de base qui va me permettre de fonctionner sur ma sérialisation alors ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos c'est qu'on va se créer des fausses données et on va se donner un moyen de les administrer donc dans un premier temps je vais créer un jeu de fausses données avec ce qu'on appelle des fixtures qui sont en fait un jeu de fausses données qu'on va créer de manière j'allais dire programmatique c'est problématique donc on va se créer un jeu de fausses données à l'aide du doctrine fixtures bundle qui va nous permettre de créer des données on va essayer d'en faire des à peu près vraisemblables ça va beaucoup être des lorem ipsum je pense mais on va essayer de se générer tout ça grâce aussi à un outil qui s'appelle faker enfin faker php en l'occurrence qui va nous permettre de générer des données crédibles du genre pour des noms pour générer des mots pour alors on va voir qu'est-ce qu'il peut nous offrir pour générer des fausses données et dans une vidéo un peu plus tard on installera easyadmin bundle pour pouvoir nous-mêmes entrer des données un peu plus réelles voilà parce que vraiment les fixtures ça sert que pour le dev pour avoir un jeu de fausses données pour pouvoir tester les choses et tout ça ça va pas être cohérent ça va pas être des vraies recettes ça va être que des choses bidons voilà au moins vous êtes prévenus à très vite pour la prochaine vidéo et en attendant codez bien